Giaorana et bienvenue dans ce quatrième épisode de la série Capsules. On ne vous a pas donné beaucoup de nouvelles les derniers temps parce qu'on a été extrêmement occupé entre la capsule, les saturations, les programmes scientifiques, les tournages, etc. On a eu littéralement la tête sous l'eau. Alors à la fin de l'épisode 3, on vous indiquait que la capsule était prête à être opérée. Et bien ça y est, Guylain, moi et puis d'autres de l'équipe, on peut dire qu'on a vécu trois jours sous la mer. On vous le dit tout de suite, c'est une expérience complètement hors normes, extraordinaire, qu'on va vous faire partager dans cet épisode. Alors je vous dis à tout de suite, on vous emmène vivre avec nous sous la mer. En arrivant au fond, on fait le tour de la capsule. On vérifie chaque point de contrôle, les élingues, les amarres. Et le moment est maintenant venu de rentrer à l'intérieur et de nous installer. Je décapelle mon scaphandre, je le suspends. Et puis je me laisse glisser. Peu de temps après notre arrivée dans la capsule, on commence une phase technique, c'est la logistique de la capsule avec l'arrivée des navettes. Les navettes, c'est ces cylindres en aluminium qui nous servent de conteneurs pour transporter du matériel entre la surface et la capsule. Elles vont contenir du matériel technique pour faire fonctionner la capsule par exemple. Elles vont contenir également nos affaires personnelles, les vêtements, la brosse à dents. Et puis elles transportent aussi nos repas qui sont conditionnés dans notre Tupperware après avoir été préparés en surface. Et alors aujourd'hui, c'est un jour particulier avec une petite surprise pour l'anniversaire de Gaëlle. Happy birthday to you ! 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 On dirait les mignons de T-Shirt, c'est fait. Ouais ! Je suis en T-Shirt et en short, paramètre de fond, et je suis au sec. Attention ! Là, je réalise mon rêve. La finalité de la capsule, c'est de vivre sous la mer pour pouvoir l'observer de l'intérieur. Et son plus grand atout, c'est ces deux grands dômes qui nous offrent une vision panoramique à 360 degrés sur l'environnement. On va pouvoir suivre l'activité du récif. Depuis l'apparition des premiers rayons du soleil et le réveil du récif, son évolution au fil de la journée. Et tout ça jusqu'au dernier rayon du soleil, lorsque le récif va s'endormir, se coucher, que ses habitants du jour cherchent leur abri pour la nuit et croisent les animaux nocturnes qui, eux, commencent tout juste à s'activer. C'est cette capacité à observer le milieu sous-marin en continu qui a intéressé les scientifiques du CRIOB. Alors, on a décidé de se concentrer sur deux thématiques en particulier. La première, c'est les coraux et la pompe des coraux. Et la deuxième, c'est le comportement des poissons, la vie récifale, en particulier au moment du lever et du coucher du soleil. Mais on reviendra plus en détail là-dessus dans le prochain épisode du web-documentaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que la capsule, elle offre deux gros avantages. Le premier, c'est l'observation en continu de la vie récifale grâce au dôme. Le deuxième, c'est qu'on va pouvoir plonger sans limite de temps dans la zone des 15 à 35 mètres de profondeur. Ce que je vous propose d'ailleurs, c'est de me suivre sur une de ces plongées sur la patate de corail qu'on observe en permanence depuis le dôme et que là, on va aller voir de plus près. On attrape notre cycleur comme on mettrait un sac à dos pour partir en randonnée. C'est une sensation un peu étrange parce que d'un côté, on a vraiment l'impression de sortir chez nous et d'un autre côté, on passe dans un autre monde, on passe dans le milieu liquide, on passe en plongée. Julien me donne quelques informations sur des espèces de poissons qu'il a pu observer de manière plus précise. J'ai toujours eu l'impression de ne faire que des incursions dans le milieu sous-marin. Et là, d'un coup, en trois jours sous la mer, j'ai l'impression de mieux connaître les poissons qu'en 15 ans de plongée sous-marine. « C'est quoi le programme Mani en termes de bouffe là ce soir ? » « Je crois que c'est le stinguer son bonheur. » C'est pas froid ! Parce qu'on a pas... On a pas le micro-ondes. Ouais, mais est-ce qu'on a les fournis ? Les fournis ? Le micro-ondes. Oh putain, ça va être long ! Est-ce que tu veux me réexpliquer pourquoi t'es obligé de manger avec un couteau ? Avec un morge de couteau de plongée ? Parce qu'on a renvoyé les fourchettes ! Et qu'on savait pas, fallait pas ! Et d'un contre, quand t'es jamais dessous la mer et que t'as pas de fourchettes, bah t'es un peu comme un con ! Ouais, voilà, c'est ça. On se rend compte qu'on est quand même un peu coupé du monde, quoi. Allô, allô, allô ? Maman ! On a beaucoup regardé les poissons avec Julien et Victor. Et j'ai beaucoup pensé à toi, je me suis dit que t'aurais beaucoup aimé voir ça aussi. Allez, vous allez dire bonne nuit à maman ? Merci maman ! Et bonne nuit, mon petit cœur ! Gros, gros bisous ! C'est un peu un rêve d'enfant quand même, de vivre trois jours sous les océans, et d'avoir une passion de faire partie du décor, et de se sentir chez soi. 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 J'aime bien le dire, je le rappelle. Donc on va entamer la procédure de décompression. Voilà, c'est la fin de la SAT. On entame la désaturation, un voyage qui nous ramène en surface qui va durer quatre heures. Deux heures dans la capsule en respirant sur les recycleurs, et puis deux heures dans l'eau. À bientôt ! Après deux heures de décompression dans la capsule en respirant sur nos recycleurs, il est temps de quitter la capsule, de lui dire au revoir, et d'entamer notre décompression dans l'eau, par palier de 3 mètres et de 25 minutes. On va donc commencer par rester 25 minutes à 15 mètres, puis à 12, puis à 9, puis à 6, et enfin à 3 mètres, avant de rejoindre la surface. Deux heures de décompression, c'est un peu long, mais ça reste pas grand-chose quand on vient de vivre 3 jours sous la mer. Vous êtes content de voir la lumière de jour ? Ouais, ça fait bizarre ! Ouais, c'est pour vous prévenir que donc les trois plongeurs à saturation sont remontés, et pour prévenir Robin et Tom que leur papa revient dans pas longtemps. Attends, j'arrive, j'arrive, j'arrive ! Oh, t'es tout chaud ! Allez, on envoie les bisous ! Allez, allez, encore, encore, qu'est-ce que c'est que ça ? Encore un bisou ! En deux retours en surface, le programme est pas tout à fait terminé, il reste aux plongeurs à se plier à des examens, à des tests physiologiques qui s'inscrivent dans dans une vaste étude sur la physiologie de la plongée. On aura fait à chaque fois, avant, pendant et après l'expérience de vie dans la capsule, des tests pour un, s'assurer que la décompression se fait en sécurité, et puis deux, étudier l'adaptation des plongeurs à l'expérience capsule et voir, une fois de retour en surface, en combien de temps ils vont revenir à la normale et dans quelles conditions. Sur l'apesanteur, on a beaucoup de données qui proviennent de tout ce qui est recherche spatiale. Sur l'oxygène, on a des données qui proviennent de la plongée, de la plongée profonde, etc. Sur l'absence d'activité physique, là aussi, on a des données qui proviennent à la fois de la pathologie et puis un peu de l'espace, mais on n'a pas de données sur la réunion de ces trois contraintes. Ça reste un domaine où on part quand même avec un certain nombre de connaissances. Simplement, on essaye de pousser le bouchon un peu plus loin et de voir comment ça va se passer. On a essayé d'adapter la plongée professionnelle hélium à saturation pour des longues durées en considérant que normalement, une décompression d'un professionnel, il se passe dans un caisson, il ne se passe pas dans l'eau. Donc il fallait trouver un compromis entre la vitesse de décompression et les doses d'oxygène qu'on peut, j'allais dire, utiliser sans risque d'hyperoxy. Et c'est en cela qu'est aussi l'innovation sur le plan physiologique dans l'opération capsule. Alors, les premiers résultats physiologiques indiquent que tout va bien. On est déjà neuf plongeurs à s'être relayés trois jours sous la mer à saturation. Et maintenant, on va vraiment concentrer notre énergie sur les programmes scientifiques menés avec le CRIOB. Mais ça, on reviendra dessus au prochain épisode du web documentaire. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, pour moi, ça aura vraiment été une expérience incroyable. ces trois jours passés sous la mer. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Allez, Nana !